Bonjour, aujourd'hui trois livres du même auteur, Amos Hos. Vous savez, cet immense auteur israélien de stature internationale disparu en 2018. Sa voix manque bien sûr, son écriture pleine de finesse, d'élégance, d'intelligence, son regard plein d'acuité et de pertinence, son engagement aussi en faveur de la paix. Tout cela manque. Et bien, Gallimard a eu l'heureuse idée de rééditer deux de ses ouvrages et de publier sa dernière conférence. Parmi les fictions, Jusqu'à la mort, qui comprend deux textes, Jusqu'à la mort justement et Un amour tardif. Ces textes sont reliés par le thème de la haine de l'autre, du racisme. Le premier, Jusqu'à la mort, nous emmène au Moyen-Âge pendant la première croisade. On y découvre un seigneur français qui emmène ses troupes vers Jérusalem. Évidemment, le voyage n'est pas d'autoropos, il y a beaucoup de dangers, d'adversité et s'invitre dans l'esprit d'écroiser cette idée que sans doute un juif est infiltré dans les troupes. Un amour tardif nous emmène au 20e siècle à Tel Aviv. On y découvre un vieux conférencier qui est obsédé par cette idée. Tous les russes sont antisémites et de ce fait, ils vouent une haine farouche aux russes. Voilà, des sentiments universellement partagés et tout cela à travers des récits pleins d'atmosphères. On y croit à ce Moyen-Âge décroisé, on y croit à cette ville de Tel Aviv même si on y a germé mille et pieds. Beaucoup de sensibilité dans l'écriture aussi. Dans La colline du mauvais conseil, un autre ouvrage comportant trois textes, ce texte-là plus Monsieur Lévi et nostalgie, nous avons là un point de vue très intéressant sur la Palestine juste avant la création de l'Etat d'Israël en 1947 sous mandat britannique. On y découvre là les espoirs des habitants qui rêvent d'une Jérusalem heureuse, non pas céleste, traitérienne, mais heureuse avec le départ des Anglais. C'est vraiment aujourd'hui, cette région du monde, on pense immédiatement au conflit israélo-arabe qui n'en finit pas. Et là, c'est très intéressant de se reporter dans la problématique coloniale en fait et l'aspiration à la liberté. Sachant que la conférence « Rien n'est encore joué », porte sur le conflit israélo-arabe. Comme il l'a toujours fait pendant toute sa vie, lors de cette conférence donnée en 2018 à l'université de Tel Aviv, Amos Hauss prône la création de deux États, si on veut la paix dans cette région du monde. C'est une prise de position extrêmement courageuse, extrêmement forte et importante. Voilà trois textes qui permettent de retrouver cette voie exceptionnelle de la littérature mondiale.